Allo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez le part dans le titre, ça va être un haul nouveauté. Je parle de nouveauté pour moi, pas nécessairement sur le marché. Donc je vais vous montrer ça. J'ai vraiment beaucoup de choses parce que ça fait longtemps que j'ai commencé à acheter ces produits-là. Petit disclaimer, on oublie mes ongles. J'ai pas le temps de les enlever, c'est des ongles, j'ai perdu un petit bout ici, que j'ai de l'ongles à arracher, mais j'ai pas le temps de les enlever. Avoir un enfant, c'est ça, on n'a pas toujours le temps de prendre du temps pour soi. Et voilà, fait qu'on oublie les ongles un petit peu amochées. Voilà. Ça se peut que vous entendez du bruit, j'ai le monétaire de mon bébé. J'ai les animaux en arrière de moi. Fait que, voilà. Fait que sans plus tarder, je vais commencer. Dans le fond, j'ai vraiment beaucoup de choses. Je vais commencer par mes pinceaux. J'ai ici, dans le fond, également, là j'ai plein de produits dedans. Boxycharm, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une boîte que vous recevez à chaque mois avec des produits, 5 à 6 produits, je crois, full size. Vous avez plusieurs sortes de boîtes. Moi, c'est la normale. Vous avez Premium, que c'est autre chose. En fait, vous payez 25 dollars US et la valeur de votre boîte est de 175 et plus US. Fait que si vous êtes gagnant, en fait. Et ça, c'est ça. C'est à chaque mois que vous la recevez. C'est personnalisé. En fait, vous ne choisissez pas les produits. Ils sont envoyés. Mais selon un quiz que vous répondez. Donc, si vous aimez les couleurs, vous allez recevoir des choses colorées. Si vous avez une neutre. En tout cas, si vous êtes plus skin care, vous allez sûrement en avoir plus souvent. Fait que voilà. Fait qu'ici, ça, c'est un kit d'une ancienne boîte. C'est des pinceaux comme ceci. Ils sont vraiment beaux, colorés. C'est de la marque Luna Magic. Je ne sais pas si vous allez voir. Le focus voudra ça, on ne va pas se faire. C'est la marque Luna Magic. Vous en avez un comme ceci, en gros, qui peut être bon pour faire le highlight. Ici, vous en avez un estompeur comme ceci. Moi, je les trouve de super bonne qualité. Je les ai déjà testés. Ça fait un petit bout vu que c'était de la boîte précédente. Et un autre comme ceci. Fait que voilà. Pour ça, je les aime. C'est de bonne qualité. Les poils aussi. Et ensuite, ici, j'en ai un autre qui venait dans une petite pochette qui est également d'une boîte précédente. Parce que je l'ai produit dans ma boîte ici de ce mois-ci. Vous avez la marque Luxie. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Vous en avez un goupillon. Ils sont mauves avec l'immense rose. Du coup, ils sont vraiment beaux. Vous en avez un plus plat, en même temps fluffy. Vous en avez un ici, également, corbé fluffy. Les poils sont de très bonne qualité. Un plus... Oups, là. Un plus petit estompeur. Un plus gros estompeur, je vais être. Un autre ici, qui est également estompeur. Fait que ces petites pinceaux-là, moi, je les adore. Je vais pas vous dire les prix de ça parce que je disais dans une box, mais je vais essayer de regarder si je suis capable de trouver un lien vers ces pinceaux-là pour les mettre en barre d'info. Anyway, tout va être en barre d'info. Ensuite, si je continue, ici, j'ai acheté sur le site ELF. C'est des petits démaquillants. En fait, il faut juste mettre de l'eau et on peut se démaquiller le visage. Je l'ai testé. Ça va quand même très bien. Ils sont pas chers. Je pense qu'ils sont quelque chose comme 8 et vous en avez deux. Ils sont lavables, bien sûr. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ici... Moi, dans le fond, j'ai utilisé... J'en ai un à la douche, mais je me suis pris un... Backup. Je cherche mon mot, pardon. Un backup. Franchement. Ouais, dans le fond, c'est un revitalisant pour les cheveux blonds de la marque Alter Ego. Et il fait des miracles. Pour vrai, quand je vais avec mes cheveux, on tendance à vouloir les régences. Je mets ça. Je le laisse poser dans 10, 5 minutes. Mais moi, je le laisse poser un petit peu plus longtemps. Fait que c'est parfait pour ça. Je l'adore. Et ça, j'ai pris ça chez Concepts Shop. Ils sont en promotion présentement en rabais à cause du Black Friday. À voir... Je sais pas si la vidéo va sortir avant le Black Friday. Mais en tout cas, ils ont souvent des promotions sur leur site. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris le petit 500ml de Karastase. C'est mon shampoing que j'adore. Je l'ai déjà en petit format qu'il faut que je finisse avant. Mais je l'ai pris en vaca. 500ml, il était pratiquement le même prix que le petit 250. Donc, je l'ai pris. C'est le bain extensionniste. Donc, je pense que c'est des shampoings qui boosent ta longueur et qui aident à faire pousser tes cheveux. J'ai également le petit sérum. Parce que depuis que j'ai accouché, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai perdu mes petits cheveux. Des choses qui arrivent. Fait que je donne à mes cheveux un petit bout. Fait que voilà. Si jamais vous le cherchez, il y en a chez Concepts Shop. À voir s'ils vont les avoir encore, par exemple. Mais comme je vous dis, les liens vont être là. Ensuite, également chez Concepts Shop, j'ai commandé le Cocooning Love. C'est un masque violet pour lisser et illuminer. Dans le fond, c'est de la poudre que vous mélangez avec de l'eau. Puis, vous le mettez dans votre visage. Faut pas le laisser sécher, dans le fond. Faut venir soit l'hydrater ou vous le laisser quand il commence à sécher. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve que ma peau est plus lumineuse, plus douce, plus lisse. Dans le fond, il fait vraiment ce qu'il dit. Vous en avez plusieurs sortes. Des purifiants, des hydratants. C'est vraiment une bonne marque. Puis, je crois que c'est québécois. Donc, c'est vegan et naturel. Ensuite, pour terminer ma commande chez Concepts Shop, j'ai pris le baume à lèvres également, Cocooning Love, à l'abricot. Je ne l'ai pas encore testé. J'attends de finir mes autres, mais je trouvais que je devais en avoir. Je voulais tellement les essayer. Et on est dans la période où mes lèvres en arrachent. C'est ça. Ensuite, j'ai pris ça chez Walmart. De quoi? C'est la marque Freeman. C'est un masque à décoller, dans le fond, pilof, pour purifier instantanément, plus raffiner les pores. Moi, je fais deux ou trois fois que j'utilise et je remarque vraiment que ça fait une différence. En plus, il n'est pas cher si je ne me le rende pas. Il est genre cinq piastres. Donc, si jamais vous êtes comme moi, vous avez tendance à avoir les pores apparents, bouchés, ben, allez-y. C'est parfait. C'est un très bon masque. Il sent bon. En plus, il sent la pomme grasse. Fait que voilà. Ensuite, si je compte continuer, je vais continuer avec ma commande Sephora. Là, je ne sais pas s'il est là-dedans. Oui. J'ai commandé un petit outil exfoliant à lèvres. Fait que dans le fond, ça l'aide à faire ton exfoliant à lèvres. C'est en silicone. Ça avait un côté pour exfolier et un côté pour masser. Ça permet vraiment la bonne circulation. C'était pas très cher. Et je trouvais ça pas essentiel, mais genre, c'était le fun pour avoir ça au lieu de prendre ses doigts. Parce que souvent, avec mes doigts, je ne suis pas capable d'aller partout. Ou ça ne fait pas aussi bien la job que ça. Ça l'explode vraiment en profondeur. Fait que mes pommes, ils décollent. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris le mini Dewey Set de Anastasia Beverly Hills à la mangue. De un, le vaporisateur est parfait. Je vais tellement m'en racheter d'autres. Mais je pense que c'est la même chose un peu que Mac. Fait que sinon, il y aurait Mac. Je pense qu'il est 20$ le mini. Je suis triste. Ils ne font pas des gros formats parce que je l'aurais pris. Il sent tellement bon. Puis, il va tellement bien. Fait que je vous le recommande. 100%. Et normal à l'ananas aussi. Mais vous avez le Dewey Set normal en gros format. Mais moi, je parlais à 100h. Ils se font juste en petit format. Donc, voilà. Ensuite, c'est Sephora. J'ai pris un désinfectant à pinceau. Donc, quand tu n'as pas le temps de nécessairement laver toujours tes pinceaux comme moi. Donc, au moins, j'ai un petit désinfectant qui m'aide. Mais c'est sûr qu'il faudrait les laver plus souvent. Mais moi, si je devais les laver une fois par semaine, c'est bon. Des fois, c'est plus long. C'est ça. Mais c'est de la marque Cinema Secret. Donc, chez Sephora, je pense que c'est 23$. Ensuite, j'ai pris également de It Cosmetics. C'est Your Skin But Better. Fondation. Voyons. Fondation. Fond de teint plus skin care. Fait que voilà. J'ai pris dans la teinte Fair Warm 10. Et c'est un naturel. Un fini naturel et lumineux. Voilà. Je l'ai aujourd'hui. Je trouve ça bien. Dans le fond, c'est un fond de teint qui est supposé vous apporter une peau plus belle instantanément, jour après jour. Donc, voilà. En deux semaines. Qui dit, ça lignifie l'apparence du teint. Affine visiblement la texture de la peau. Puis, adoucit la peau. Fait. Voilà. Moi, c'est la première fois que je l'utilisais aujourd'hui. Fait que je ne peux pas vous dire encore si ça a eu l'effet escompté. Ensuite, sur... Voyons. Sephora. Est-ce que j'ai commandé autre chose sur Sephora? Le fond. Non. Sur Sephora, c'était tout pour ma petite commande. Parfait. Ensuite, je vais continuer avec des achats de Drugstore. Ça, je l'ai eu avec ma commande ELF parce que je me suis commandé également le gros calendrier de l'avant que là, je n'ai pas pensé à vous montrer. En tout cas, je vais vous insérer le lien si vous voulez aller voir. Je ne sais pas si ça va être encore disponible. Mais voilà. Il est au coût de 75$ et vous avez 24 cases. Donc, j'avais ça en cadeau. C'est un petit pinceau. Moi, j'utilise pour appliquer mes produits crèmes. Mon blush, précisément. C'est un petit peu audio-fibre. Fait qu'il va très bien pour ça. Tu manges transparent. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Ensuite, j'ai... Pour les achats de Drugstore, le Multicron de ELF. C'est lui que je porte aujourd'hui. C'est comme un blush... Je ne sais pas si c'est vrai. Là, je m'excuse la luminosité. Il ne fait vraiment pas beau dehors. Voilà. Et je filme aussi avec une ancienne caméra vu que mon autre, elle est brisée. Voilà. Fait que c'est un petit pêche légèrement pailleté. Mais en même temps, moi, ce que j'aime, c'est des blushs que tu peux moduler et qui ne sont pas trop pimpa. Fait que celle-là, tu peux en rajouter des couches. Moi, j'aime ça un effet plus naturel. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu plus transparent. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un primer lumineux de ELF. Voilà. Je l'ai déjà commencé. Je l'ai testé. Mon avis est encore... Je suis septie. On dirait que je n'ai pas encore vu la différence. Et la joke, c'est que là, je l'ai acheté sûrement. Alors, je m'en étais commandé un en même temps avec mon calendrier de l'avant et je ne l'avais pas reçu. Puis là, j'avais écrit à la compagnie. J'étais genre, est-ce que je peux la revoir, tout? Puis, je l'ai reçu quelques jours après mon autre commande. Mais de l'avoir envoyé en deux paquets, je ne sais pas pourquoi. Mais... Fait que là, je l'ai deux fois. Fait que je suis mieux de l'aimer, si tu veux mon avis. Sinon, l'autre, j'essayerai de le donner à quelqu'un. Il est pour voir encore. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ici le... Concealer... Le razor de... Voyons, Maybelline. Mais moi, dans le fond, je l'ai pris en couleur plus foncée. C'est le Warm Olive 145. C'est pour faire mon bronzer. J'aime mieux les produits crème, ces temps-ci. C'est sûr que je vais avoir ma passe plus poudre. Mais les produits crème, je suis tombée en amour avec ça. Fait que j'ai beaucoup de bronzer crème et de blush crème. Donc, j'utilise comme ça. Il va super bien, il se tombe bien. C'est lui que je porte aujourd'hui. C'est comme pas trop... C'est sûr qu'avec mon éclairage, vous ne voyez pas, mais tu sais, il aurait pu accentuer. Mais je ne voulais pas trop non plus parce que je suis quand même blanche. Trop bronzer, on dirait que j'ai juste une barre de saleté dans la face. C'est pas ce qu'on veut nécessairement. Fait que j'y vais doucement. Si des fois, je vais en rajouter plus, j'en rajoute plus dessus. Voilà. Ensuite, de la même gamme, j'ai pris mon teint. C'est dans la teinte... J'ai-tu la teinte? 120. Il est pivoire crème. Lui, j'ai déjà testé aussi. Ça fait un fini vraiment plus naturel aussi. J'ai vraiment tendance à aimer plus les formules naturelles, radiant, lumineux sur ma peau parce que j'ai une peau quand même sec et à imperfection. Fait que si je vais pour trop des fonds de teint mât, bien, ça paraît, ça me fait des spots de sécheresse. On voit tout. Donc, j'y vais pour le plus naturel. Et j'aime bien ça. Celui-là, il est très bon puis il est pas cher. Les prix, je m'en souviens pas nécessairement. Comme je vous dis, tout va être en barre d'infos. N'inquiétez-vous pas. Fait que si vous l'aimez, lui est pas mal disponible de n'importe où. Est-ce que vous avez la marque Maybelline? C'est jusqu'à moi, j'achète beaucoup de mes trucs chez Walmart. Fait que voilà. Encore dans la marque Maybelline, j'ai le Chic Eat. C'est un blush crème comme ceci. Je l'ai testé une fois. Je l'ai quand même aimé. Je vais le tester plus sur le long terme. C'est la couleur Coral Amber 30. Fait que voilà. Moi, je vous en cherchais des plus pêches. Comme vous voyez, je suis dans la thématique plus pêches. Parce que des roses, j'en ai beaucoup. Fait que je voulais plus pêches. Ça donne un effet bon. Voilà. Ensuite, encore de pharmacie. Le Lumi Glotion de L'Oréal. Dans la teinte 901 Éclat Pâle. Donc, c'est vraiment un petit enluminateur. C'est un sublimateur d'éclat naturel. Et moi, je l'aime. Celui que j'ai mis aujourd'hui un peu en base, dans les zones où je voulais de la lumière. Puis, ça m'a permis de ne pas avoir à mettre d'eye light. Moi, j'aime bien ça. Comme je vous dis, ma face est plus crème comme c'est là. Si vous voulez vraiment le rajouter par-dessus, mais moi, je voulais un effet plus naturel. Parce que sinon, ça fait vraiment quand même glowy. Là, ça fait tu brilles. Fait que... Voilà. Mais il l'a vend dans d'autres teintes. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment bon produit. J'avais entendu parler aussi du Cover FX. Et je voulais le tester. Mais avant, je m'étais dit, je vais en tester un petit pharmacie. S'il ne fait pas la gel, je vais essayer du Cover FX. Parce que le Cover FX n'est pas vraiment disponible, mettons, dans les Sephora ou dans le coin. Il faut le commander. Moi, j'ai soit Beauty Bay ou sur leur site. Mais il est comme 50$. Fait que c'est cher. Fait que ça, c'est un bon investissement. Un bon double pour moi. Je l'aime. Voilà. Fait que si jamais vous cherchez quelque chose qui vous donne un effet glowy naturellement, je vous conseille ça. Ensuite, j'ai commandé sur le site Morphe. Le liner qu'on vient humidifier avec de l'eau. Et ça fait comme s'il était liquide. Et là, j'ai un blanc. Fait que vous pouvez mélanger les deux pour faire du gris. Vous pouvez utiliser juste le noir, juste le blanc. Fait que moi, je le trouvais parfait. Je l'ai déjà testé deux fois. Il va quand même bien. mieux que le Inglot, là, pour moi. En tout cas, parce que mon liner que j'ai en crème, il est de la merde. Fait que voilà. Je vais tester bien sûr mon Inglot avec un autre liner en crème éventuellement. Mais ça, c'est très bien. D'ailleurs, on parle de Morphe. Je vais aller vous chercher la palette que j'ai commencé avec. On parle ici de la Main Event 24. Donc, et voilà. Et le 24 fort, comme c'est dit. Vous avez le miroir. Je vais ouvrir le petit plastique. Et voilà les teintes. Donc, c'est vraiment une couleur, une palette un peu neutre. Moi, j'aime bien les neutres. En même temps, vous avez un petit peu vos effets flashés, des couleurs. Ça ici, cette rangée-là, toute cette rangée-là, c'est également un peu le même système que les Souva Beauty. C'est des Hydra Liner. Tu viens rajouter de l'eau et tu peux faire de l'air. Je l'ai déjà testé un peu. Les Hydra Liner, il va falloir que je me réessaye parce qu'on dirait qu'il manquait de pigmentation ou je ne sais pas trop quoi, si c'est moi qui allait mal. Sinon, pour quelque chose que j'ai testé, c'était super. Les paillettes, je ne les ai pas testé, mais je vais vous avouer que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de swatcher le rose avec vous. Oh, c'est crémeux. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, voilà. Ok. Ça, je vous conseille d'avoir une base collante pour les paillettes. mais la couleur est vraiment belle. Je vais essayer de vous rapprocher. Je vais fermer ça pour faire un dégât. Ok. C'est vraiment un rose. Un beau rose. Et justement, pour continuer, là, je suis rendue avec les produits un peu que j'ai dans sa revue, bien, un crash test avec les produits de ma boxy turn. Comme j'ai envie de faire à chaque mois que je vais la recevoir, j'ai envie de vous faire un crash test et de vous montrer les produits, bien sûr. Comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui reçoit les mêmes boites. Ça se peut que quelqu'un d'autre reçoive des produits différents. Mais j'ai reçu un pigment base, une base de pigment. Ça fait que c'est comme un peu collant pour attraper les... Pardon. Les pigments. Ça fait que je me dis qu'il y avait des paillettes. Ça pourrait être bien. Donc, voilà. Et ce petit truc-là était 15 dollars US. Donc, voilà. Ensuite, dans cette boîte-là, on avait ici un sérum que ça fait 2-3 jours que j'ai testé et je trouve qu'il a envie de faire un fait, mais ça va être à long terme. Je vais vous en reparler, c'est sûr. C'est le sérum d'eau à la trémelle en fuseau de volition. Voilà. Ça fait que ça, ce que ça fait, ça minimise les pores un petit peu. C'est ça. Et il est 62 dollars. Ça fait qu'il est hydratant, minimise l'apparence des pores et laisse une peau visiblement plus en santé. Voilà. Mais 62 dollars quand même. Tandis que ma boîte, j'ai payé 25. C'est quand même très bon. Ensuite, nous avions un lip. Ça, c'était la chose un petit peu plus plate de ma boîte à moi, en tout cas. C'était Lip Oil de la marque... Je vois pas. C'est quoi? INT. C'est 11 dollars. Ça fait que c'est juste une huile pour les lèvres un peu teintées. Voilà. Je m'achènerai pas là-dessus. Je vais tester encore. Ensuite, j'avais le mascara Milk. 24 dollars. Il est waterproof. Moi, j'avais déjà essayé la version normale en version miniature et je l'avais aimé. Waterproof, je l'ai pas encore essayé parce que je veux pas l'ouvrir tant que j'ai pas fini mon autre mascara. Mais dès que je l'essaye, je vais le tester avec vous en caméra dans le fond. Pendant une vidéo. Voilà. Et ensuite, le dernier produit de cette boîte... C'est bien ça? Oui. C'était la chose que j'étais la plus contente. C'était une palette de Natasha Denona. Dans le fond, elle vaut 48 dollars. Fait que la boîte là, elle m'était rentable. Fait qu'elle se présente comme celle-ci. Vous avez juste un lumineux ici. Bon. Sinon, c'est tout débat. La pigmentation est bonne. Je vais se maquiller avec l'air. Et je l'adore. Pour vrai, elle est très, très, très qualitative. Et le packaging est vraiment beau aussi. Fragile un petit peu, par exemple. Je suis pas elle que j'apporterai en déplacement, je pense. Ou je m'assurerai qu'elle soit bien enveloppée. Mais voilà. Fait que la pigmentation est vraiment, vraiment belle. Elle a-tu un nom? C'est la Pique. Oui, vous verrez pas grand-chose. Vous avez les noms des phares également. Voyons. C'est donc, elle aime ça. Ici. Voilà. Fait que ça, au pair, je pourrais vous faire un crash test aussi. Et dans la boîte, il y avait un petit code promo de 25% sur le site Natasha Denona. Alors, je me suis gâtée et j'ai pris une grosse palette. Cette palette-là, normalement, sur Sephora, elle est 88 dollars. Moi, je l'ai payée, shipping inclus, 68 dollars. Et c'est la Glam palette. Je vais être capable de vous la sortir. Voilà. Comme ceci-là, elle est un peu sale parce que je l'ai utilisée aujourd'hui, dans le fond. Moi, j'aime beaucoup les maquillages neutres. J'aime beaucoup la couleur de temps en temps. Mais tous les jours, je me maquille plus avec des couleurs comme celle-ci. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Fait que si vous voulez un crash test, vous avez juste à me le dire. Ça va me faire un plaisir de vous en faire un. Mais voilà. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, ça va me faire un plaisir de vous faire un crash test dessus. Je pense que ça va devenir ma palette que je vais utiliser le plus souvent. Vraiment, vraiment. Et par exemple, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il va y avoir des petits frais de douane. Ou c'est juste moi qui ai été ma chanceuse. Mais en tout cas, j'ai eu des frais de douane par FedEx. Fait que c'est juste à faire attention. Mais elle en valait le coup. Et le 25%, ben ça, c'est ceux-là qui étaient abonnés à BoxyCharm. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui l'a eu. Si on dirait que les gens n'en parlaient pas dans leurs vidéos. Mais oui. Il y avait un code promo avec Boxy. Donc, voilà. Et je pense que c'est pas mal ce qui fait le tour de mes nouveaux produits. Je vais juste prendre une petite gorgée. Parce que parler, ça la sèche la bouffe. D'ailleurs, ça ici, c'est un Evie Smoothie. Je ne sais pas si vous connaissez. Evie Smoothie, c'est une compagnie québécoise. Si je ne me trompe pas. Qui font des smoothies avec plein, plein, plein de protéines. Plein de bonnes choses. Ça peut remplacer un petit déjeuner, moi. Maintenant que je suis maman, je peux vous avouer que c'est un sauveur. Ça me sauve parce que je n'ai pas tout le temps de manger. Faut se l'avouer, mon bébé a juste bientôt 4 mois. Fait que voilà. Je les aime. Ils ont beaucoup de savoirs. Ils ont même commencé à faire des lunchs que tu fais réchauffer dans le micro-ondes. C'est comme ça vient à congeler dans les petits cubes. Tu fais réchauffer dans un micro-ondes. Puis tu peux faire ça avec des pâtes. Ils ont genre macaroni. Ils ont 3 sortes à date, mais je pense qu'ils vont ressortir d'autres. Mais pour les smoothies et déjeuners, vous avez plusieurs savoirs. Vous avez choisi des boîtes de 12 ou de 24. Vous choisissez la fréquence et vous pouvez arrêter l'abonnement n'importe quand. Fait que je vous parle de ça parce que dans le fond, j'ai un petit code promo pour vous. qui est, je vais vous l'écrire ici, si je ne me trompe pas, 15 bello 10 en majuscule. Et ça vous donne un 10% sur votre première commande. Et souvent, lorsque vous faites plusieurs commandes, vous avez des petits cadeaux. Comme moi, je crois que la première commande que j'ai eue, j'avais eu un petit shake. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une promotion du mois d'août. Mais sinon, je sais qu'à quatrième semaine, vous avez un petit verre. Je ne l'ai pas encore parce que ça s'en vient. Mais vous avez un petit verre en vitre et un petit smoothie, un petit pot maçon. Sinon, il y a plein d'autres choses. Même sur le site, vous pouvez vous faire venir du lait avec, vous pouvez vous faire venir plein de trucs. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours essayer mon petit code promo. Et de temps en temps, on a certains autres codes promos comme au Black Friday, j'en avais un. Fait que si la promo est encore valide, le jour où est-ce que je vais sortir cette vidéo-là, parce que je ne sais pas quand elle va sortir, vu que je vais jour le jour avec mon bébé. Fait que le montage et tout. Mais si elle est encore valide, mon code, je vous le mettrai. Celui-là vous donnerait 40%. Fait que je vais essayer de faire en sorte que la vidéo peut sortir avant. Fait que 40% de rabais sur votre première commande. Je crois que c'est une boîte de 24, par exemple. Et vous avez 40%. Fait que si jamais ça vous tente d'essayer, vous pouvez toujours l'utiliser. Mon code 10% est toujours valide. C'est le 40% qui est juste pour le Black Friday. Fait que c'est ça, si jamais, il est là pour ça. Et je tiens à vous dire que depuis que je les ai découverts, je n'ai vécu pour ça. Je ne me fais même plus de smoothie maison. Moi, je rajoute souvent... Tu sais, c'est le liquide de votre choix. Du lait, de l'eau, du jus. Moi, je rajoute même du yogourt. Puis, vous pouvez même rajouter des fruits congelés si vous en voulez encore plus. Et moi, souvent, je fais un mélange de quelque sorte. C'est très bon. Fait que je vais arrêter de parler là-dessus. La vidéo, c'était pour des hauts. Mais c'est quand même nouveau pour moi. J'ai commencé à tester ça après avoir accouché. Donc, ça fait partie de mes petites nouveautés. Sinon, je vais essayer de reprendre un petit rythme de vidéo de temps en temps. J'aimerais au moins en faire une par semaine. C'est sûr que je fais ça pour mon plaisir personnel. Je ne fais pas ça pour ne vous influencer rien. C'est juste que c'est le fun pour moi. J'aime YouTube. J'aime le make-up. J'aime le skin care. J'aime tout. Je vais même commencer peut-être à faire... Je vais faire une vidéo sur mon accouchement. Je vais faire une vidéo sur ma vie de maman. Parce que moi, j'utilise des couches lavables. Je voudrais vous en parler, vous faire découvrir ça. Je veux refaire du make-up. Je veux faire des routines. Je veux vraiment faire plein de choses. J'espère avoir le temps, sincèrement. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Ça me fait un plaisir de lire. Vous pouvez toujours aussi, si vous avez aimé la vidéo, faire un petit pouce. Me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je teste le plus vite. Parce qu'effectivement, je vais essayer de tout tester. Ce que je peux tester en caméra avec vous. Mais voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. Et on va se souhaiter une belle journée. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais bonne journée à vous. Je vous laisse. Merci. Je vous laisse. Sous-titrage FR ?